Une sœur, c'est l'histoire de... C'est la rencontre d'un jeune garçon de 13 ans avec une fille de 16 ans. Puisque là, rien de bien spécial. Mais lui, il aurait rêvé d'avoir une grande sœur, elle d'un petit frère. Et ils vont vivre ensemble pendant une semaine dans la maison familiale à Ile-le-Moine. Et donc, ça va être un peu tous les liens, la naissance des sentiments, tout ça. Toute l'adolescence, tout ce qui va se passer un peu entre les deux. Et ça va être une petite parenthèse enchantée de 200 planches. Dans une semaine, ils vont faire tellement de choses qu'on a l'impression que le temps s'étire. Alors qu'en fait, il va vivre toute son adolescence en condensé une semaine. Il dessinait au Pokémon et il va passer des Pokémon à boire des bières, fumer de la drogue et puis baiser des meufs. Donc, il y a un truc qui... ça va assez vite, ça bascule. Même si, évidemment, là, c'est un peu cru. Mais dans le livre, ça raconte avec plein de subtilités. Quand on veut parler du sujet de l'adolescence, c'est assez drôle parce qu'on a envie de... En fait, durant l'adolescence, on a toujours plein de contraintes. On est tout le temps avec les parents, on est tout le temps avec soit le petit frère, soit avec les choses... Donc, c'est toujours très contraignant. Il y a l'école, il y a les notes, il y a tout ça. Et si on a envie de filmer ces adolescents, si on a envie de voir un petit peu ce qui va se passer, il faut les mettre dans une situation où ils ont un tout petit peu de liberté. Et dès qu'ils ont un tout petit peu de liberté, c'est là où ils sont vraiment très drôles. C'est là où, en fait, ils deviennent... On a juste à les filmer, il se passe rien et ça raconte déjà beaucoup de choses. Donc, enfin, quand je dis filmer, c'est pas filmer, mais on a juste à les dessiner. Et c'est pour ça que le thème des vacances, ça marche beaucoup. Ça marche très bien avec les teen movies, ça marche très bien avec cette ambiance-là. J'ai envie d'être vraiment très pointu, très... Comment dire... Il fait que je sois assez précis, mais tout en étant vraiment très esquissé. Il fallait qu'on ait vraiment l'ambiance, qu'on fasse une belle carte postale avec des petites marines, des petites choses comme ça, des petits bateaux. Il fallait avoir un trait très léger, il fallait pas que je tombe dans quelque chose de dur. Et même en plus, vu que je vais montrer certaines choses, il fallait pas que je rentre dans les détails anatomiques. Il fallait pas que je rentre dans une certaine rigidité. Il fallait que je reste vraiment évocateur. Vu que ça va être un peu la naissance de... Quand quelque chose naît, c'est un peu mal dégrossi. Il fallait que je garde cette ambiance-là graphiquement. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour que les adultes puissent faire la BD, que aussi les gamins puissent faire la BD. De toute façon, les gamins, ils vont être contents parce qu'il y a 2-3 petites scènes de cul, c'est rigolo. Les gamins, ils aiment toujours ça le cul dans les histoires. Les adultes, il y a ce côté un petit peu gauche des adolescents qui pourront peut-être les rendre un petit peu nostalgiques ou même les faire sourire. Ça reste assez bienveillant et il y a une certaine profondeur aussi parce que vu qu'il y a quand même les parents qui sont dans l'histoire, même s'ils sont un peu effacés par rapport à ça, je pense qu'aussi les adultes, de ce point de vue-là, même en tant que parents, peuvent se retrouver un petit peu... Ouais, j'essayais vraiment de brasser large, mais en tout cas que ce soit hermétique, il fallait pas que ce soit hermétique. En fait, il fallait pas qu'à un moment donné, je voulais surtout pas choquer avec cet album. Il fallait juste être titillé un peu, d'avoir le côté un peu acide, parfois ça pique, mais il fallait pas choquer. C'est pas un livre coup de poing, c'est pas un truc politique, c'est pas un constat de notre société. Il fallait juste être dans des émotions, dans des souvenirs, des choses comme ça.